Christophe Andelatte, RTL Soir. Et voici le journal de Tanguy Pastureau. Salut Tanguy. Bonsoir Christophe, bonsoir Laurent Baffi. Bonsoir. Bonsoir à tous. On va commencer votre journal par le jeu de société du jour. Pour vous, c'est Trivial Poursuit. Son inventeur, un Canadien du nom de Chris Hannais, est mort. Ah bon ? Ses voisins se sont doutés de quelque chose. En effet, de l'appartement du créateur du Trivial Poursuit se dégageait comme une odeur de camembert. Fadelé Amara a elle aussi des problèmes avec son logement de fonction. Ce n'est pas la première. Non, après la soupante de 120 m² d'Estrozy, le canard enchaîné s'attaque à l'appart de Fadelé Amara. La fusion avec le magazine De Particuliers à Particuliers est proche. Le canard enchaîné, à force de relayer les bruits de chiottes, va finir par être rebaptisé le canard WC. Fadelé a un logement de fonction. On ne peut pourtant pas dire qu'elle fonctionne. Elle ne l'occupe pas. Mais dans les 120 m² de Fadelé, son appartement, pas son tour de taille, vit son frère à la coule avec un cuistot et un mètre d'hôtel. Un ménage à trois, ménage assuré par une soubrette. On dit que je n'invite jamais personne au resto. Tu parles. Le frère de Fadelé, il bouffe tous les soirs avec comme cette de table ma déclaration d'impôt. L'année dernière, la ministre y hébergeait un autre frère. Autant de frères hébergés dans un si petit lieu. Ce n'est plus un appartement, c'est un monastère. Je viens de remplir une demande d'adoption par Fadelé Amara. Faire partie de sa famille, ce n'est pas l'armée du salut. Mais l'armée du salut, on est bien entre riches. Le logement bénéficie d'une vue imprenable sur la tour Eiffel. On peut voir le mec de Koh-Lanta sauter en roller. C'est énorme. Fadelé Amara a promis de continuer à s'occuper des quartiers, mais des quartiers de viande de bœuf pour la pendaison de crémaillère de son frère. Elle n'est ni pute ni soumise à la taxe d'habitation. C'est la première magouille connue de Fadelé Amara. Son entrée en politique vient donc d'être validée. Elle a été décorée par Jean Tibéry, chevalière de l'ordre de Pasqua. Balkany, pour l'occasion, lui a offert une batterie de casseroles. Dominique de Villepin, hier, était en tournée à Mante-la-Jolie. Dans le quartier du Val-Fouré, le frère de Fadelé Amara a immédiatement réagi en disant, je cite, « Il y a un maître d'exception de fourré qu'on ne m'a pas encore fait goûter, j'appelle ma sœur. » Villepin, l'homme à la crinière blanche, on l'appelle Simba le roi lion, a serré des centaines de mains, caressé des têtes d'enfants. À un moment pris dans son élan, il s'est trompé, il a serré une tête d'enfant. Le petit Kevin est entre la vie et la mort. Comme d'habitude, Villepin a fait chavirer les femmes. On n'avait pas vu pareille hystérie depuis l'Olympia de Franck-Michaël. Le SAMU social a été appelé pour 400 SDF sur des trottoirs. Il s'est avéré qu'il s'agissait juste de femmes évanouies de bonheur à la vue de la choucroute vilpiniste. Le bilan de la visite est plus que positif. Villepin a recueilli 12 soutiens-gorges, 3 strings et même un boxeur pour hommes. Ce n'est plus une campagne pour d'hommes, c'est une pub pour d'hommes. Le CSA maintenant a mis en demeure la chaîne W9 pour traitement avilissant et dégradant. Dans l'émission de télé-réalité Dilemme que vous regardez. Ah oui, hors de question. On a fait enfiler à une candidate un collier de chien et une laisse. Elle est ensuite allée pisser dans le jardin. Le CSA dénonce un traitement avilissant et dégradant vis-à-vis des caniches. Récemment, une autre candidate a accepté de se rouler dans le purin pour 500 euros. Pour la ravoir, il faudra au moins 4 jetons à l'éléphant bleu. Il y a même eu cette semaine une soirée cuir, figurez-vous, au cours de laquelle Cindy, une participante, exhibe ses seins. La pauvre est tellement refaite au PVC que la sauterie est entrée dans la catégorie des soirées tupervaires. Le CSA a décidé d'imposer sa nouvelle signalétique, interdit aux plus de dix neurones. Les candidats vont désormais devoir répondre à des défis encore plus compliqués. Déchiffrer un discours de Michel Rocard, remporter un concours de pastis-cussec avec deux carsosons ou lire un livre sans image. Le point bleu du soir. William Gallas de plus en plus mal en point. Il s'est explosé le mollet gauche, puis le mollet droit. S'il avait eu un mollet du milieu, il pourrait encore tenir deux jours, mais ce n'est pas le cas. Et ce matin, Gallas a interrompu son footing à cause de nausées. Des nausées, le matin, le soigneur de l'équipe a fait passer son test de grossesse à Willy. Si jamais c'est positif, ils partiront à 24. Alors, les mollets, ça va mieux. Des témoins affirment avoir vu Gallas courir vers les toilettes 12 fois dans la matinée. Gallas vient d'être intégré à l'opération chef-d'oeuvre en péril, dans la mesure où il part en morceaux. Enfin, c'est pénible pour le joueur qui partage sa chambre. Le matin, il est obligé de passer l'aspirateur derrière lui. L'autre part en miettes. C'est écurent. Ça colle sous les claquettes. Ah ! Voici les brèves de l'info. L'avocat du docteur Delajoux déclare que l'opération de Johnny s'est passée, je cite, dans les règles de l'art. Il parle de l'art culinaire. Une vraie boucherie. Sortie aujourd'hui dans les salles du film La Tête en Friche. Il s'agit d'un long métrage sur la tronche de Brigitte Bardot, le matin au réveil. Enfin, on a appris que Laurence Ferrari était enceinte. Ferrari devrait bientôt donner naissance à une petite Fiat Uno. Tanguy Pastureau, RTL Soir, avec Christophe Ondelat.